Donc on a trouvé l'expression de T sur S, voilà, et cette équation, si on applique la relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire le cylindre. Maintenant, on va faire la sonde des deux relations. Donc puisque le fil est l'inquiensible et de masse négligeable, c'est-à-dire T' est égal à T, donc je remplace l'expression de T, donc ça donne mg moins m fois l'accélération fois r est égal à g delta, theta de point. Et on cherche ce qui est demandé, si soit g delta, soit theta de point, etc. Par exemple, je cherche g delta, l'expression de g delta. Donc je remplace, donc ça donne g delta, est égal à combien ? Est égal à m, je dois factorer par la masse, donc c'est m fois le rayon, en facteur de quoi ? g moins a sur theta de point. Même si on peut remplacer l'accélération en theta de point, par exemple, on a l'accélération de ce solide est égal à le rayon fois theta de point. Donc il y a une relation entre les paramètres de ce solide et les paramètres du cylindre. Donc je dois remplacer ici. Donc on trouve que l'accélération theta de point est égale à l'accélération linéaire divisée par le rayon. Donc ce qui donne si g delta est égal à m, r, g, moins l'accélération, je remplace theta de point, a sur r. Donc ça donne, donc ça donne g delta, g delta est égal, voilà, est égal à m, r au carré, en facteur de g, moins a, divisé par a, voilà. Donc on fait l'application numérique ici, ou bien, vous voyez ici que g delta s'exprime en kilogramme, mètre de, voilà. Donc lorsqu'on étudie un système formé par un solide en mouvement de translation et un solide en mouvement de rotation, donc on étudie chaque solide et on fait, on va homogénéiser les deux relations, voilà. Donc, ben, s'il vous plaît, il y a un exercice qui est un exercice, qui est un exercice numérique. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.